Bonjour tout le monde, voici le premier exemple de cours de thermodynamique chimique pour ingénieurs. Voici l'exemple numéro 1. Un kilogramme de vapeur d'eau à 125 degrés placé dans un cylindre muni d'un piston sans frottement et chauffé à pression constante jusqu'à une température telle que son volume double. Calculez la quantité de chaleur qui doit être ajoutée pour accomplir ce changement. La température finale de la vapeur et le travail réalisé par la vapeur lors de ces procédés. Notre système c'est de l'eau. Très important, on va voir c'est qui notre système. Notre système c'est l'eau qui est dedans. Qui n'est pas mon système? Ni la paroi, ni le cylindre, ni le cylindre, ni le piston. Juste de l'eau qui est dedans. Donc l'eau, ça je l'appelle mon état O. Système O Dédans le cylindre. Traduire tout ce qu'il y a dans mon système. Donc il y a la masse. On avait dit la masse majuscule, ça va représenter la masse de mon système. C'est la masse de mon système. Donc il y a M dans mon premier état. L'eau est égale à 1 kg. Le volume. Est-ce qu'on connait le volume? Donc on commence avec les variables extensives. On a la masse. Est-ce qu'on a le volume? Non, aucunement. On va juste l'appeler le volume 1. Placé dans un cylindre muni d'un piston, sans froidement. Il est chauffé à pression constante. La pression constante, ça veut dire que la pression qu'il nous donne, c'est la même pression au début, est en avant. La propriété, ça veut dire variable d'état. J'ai la pression. P est égale à 100 kilopascal. La température, 125. Est-ce que je connais d'autres choses? Degré de liberté de Gibbs. Alors on a dit, une substance pure, une phase, une substance pure. Combien de variables j'ai besoin pour que mon système soit bien défini? Deux. Combien de propriétés? Combien de propriétés j'ai? Deux. Ça veut dire que mon système est défini. Ça veut dire que le degré de liberté est égal à zéro. Ça veut dire que tout est connu. Ça veut dire qu'avec ça, je peux connaître tout. Volume spécifique. Je ne connais pas la valeur, mais je le connais. Je peux le chercher. Est-ce que je connais l'énergie interne? Oui, je la connais. Les propriétés, pour l'instant, le plus important, c'est de là, je les connais. Donc elles sont connues. Donc V spécifique 1 et U spécifique 1 sont connues. Parce que mon système de liberté est égal à zéro. État 2. Augmenter de volume. Ça, c'est le but de processus. Et comment on va le faire? On va réchauffer. Donc on a réchauffé le système. Ça veut dire que mon système n'est pas diabatique. Mon système A, c'est un système. Donc mon système, c'est un système fermé et n'est pas diabatique. Système fermé, pas diabatique. Qu'est-ce que j'ai dans mon état 2? Comme le système est fermé, mais je n'ai pas de changement de masse. Alors la masse, on ne va pas la calculer, on va la démontrer. Même si c'est évident. Parce que généralement, on fait, quand on ressort un problème, pas compliqué, mais on le fait comme il faut. Après ça, quand on va ressort des problèmes plus difficiles, ça va nous aider. Je vais faire le bilan et le bilan va me dire que je l'ai. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Est-ce qu'on a le volume? Oui, j'ai le volume. Mais le dit, le volume va être le double. Donc le volume de l'état 2, c'est deux fois le volume A. Propriété. Quelle propriété j'ai? Le système dit qu'il est chauffé à pression constante. Mon pression est égale à la pression A, est égale à 100 kg pascal. Je ne connais pas la température pour l'instant. C'est quoi le degré de liberté? Pour l'instant, c'est égal à A. Il me manque quelque chose encore. Donc on fait un diagramme des phases. Quel diagramme on fait? Pression-température, température, pression-température, pression-volume, pression-éthalpie, pression-énergie interne. On a la pression constante, on a le volume, si nous convient. Volume qui est le double. Donc la meilleure façon de le voir, c'est de représenter ça graphiquement, tous les deux. Donc on fait un diagramme P versus volume spécifique. Le diagramme des phases d'une substance pure, pression-volume, pression-éthalpie, pression, peu importe, il y a tout le temps une cloche qui va nous distinguer, qui est l'état liquide. Le gaz, liquide-vapeur, liquide supercritique. L'isotherme supercritique. Ici, j'ai la pression critique. J'ai mon état 1 et mon état 2. Donc je vais faire deux isothermes. J'ai la pression et la température, il me dit que c'est la vapeur. La vapeur surchauffée. La vapeur, la vapeur surchauffée. Si j'ai la vapeur surchauffée et je réchauffe, ça va continuer à surchauffer, mais plus surchauffée. Ça veut dire que la température va augmenter. Mon premier état, ça veut dire si j'ai la pression 1, il y a un volume spécifique 1 que je connais. Et ce diagramme-là, c'est la même chose pour l'énergie interne. C'est mon état 1. Il y a des procédés à pression constante, il y a des procédés à volume constante, il y a des procédés à adiabatique, isothermique. Cet procédé-là, pour qu'il soit à pression constante, le meilleur modèle, c'est cylindre, baston. Donc il peut bouger librement. Est-ce que ça existe dans la vraie vie ? Donc idéalement, le piston va bouger sans aucun empêchement. Donc mon système est à pression constante. Donc si je bouge à pression constante, je bouge en ligne droite. Il faut faire le bilan des masses. C'est le bilan d'énergie. Ici, on avait dit que dans mon premier état, on connaît le degré de liberté est égal à zéro. Ça veut dire qu'on connaît le volume spécifique et on connaît l'énergie interne spécifique. Dans mon état 2, je ne connaissais pas la masse, mais je viens de démontrer que la masse 1 est égale à la masse 2. Alors le volume de mon deuxième état est égal à deux fois le volume de mon premier état. Et on sait que dans mon deuxième état, le déliberté est égal à 1. Ça veut dire qu'il me manque une propriété pour pouvoir trouver les autres propriétés. Alors une chose qu'on peut faire, c'est ici, on a une formation additionnelle. Le volume du système est égal à deux fois le volume de départ. Donc dans ce cas-là, il y a juste à calculer mon volume 1 pour trouver, ça va m'aider à... Donc dans des calculs supplémentaires, ici on peut voir que le volume 1 est égal à la masse 1 fois le volume spécifique 1, qui est connu. Alors de cette façon-là, le volume 2, ça va être égal à la masse... En fait, ça va être égal à la masse 2, volume spécifique 2. Par contre, je sais déjà que le volume 2 est égal à deux fois le volume 1. Dans ce cas-là, je sais que le volume 2, qui est égal à m2, v2, est égal à deux fois le volume 1, qui est égal à deux fois m1, volume 1. M2 est égal à m1, ça veut dire que v spécifique 2 est égal à deux fois v spécifique 1. Une fois que j'ai calculé le volume 2, dans mon état 2, je connais le volume spécifique aussi. Parce que mon volume spécifique, ça va être deux fois le volume spécifique 1. Et maintenant, mes dégrés de liberté sont égales à zéro. Donc, mes dégrés de liberté sont égales à zéro. Là, je peux calculer, je peux obtenir, je peux obtenir l'énergie interne 2 et la température du système. Alors, ces deux variables-là, je peux les trouver. Une fois que j'ai calculé le volume 2, dans mon état 2, je connais le volume spécifique aussi. Parce que mon volume spécifique, ça va être deux fois le volume spécifique 1. Et maintenant, mes dégrés de liberté sont égales à zéro. Donc, mes dégrés de liberté sont égales à zéro. Là, je peux calculer, je peux obtenir l'énergie interne 2 et la température du système.